Sous-titrage ST' 501 ... Jeudi 8 février 2024, cinquième semaine du temps ordinaire, année Père. Les tests du jour sont proclamés par Dorine Zeket, de la parole sainte Monique, du plateau d'Ocui à Abidjan. L'évangile et les commentaires, par le père Eric Kwami Kotor, de la Société des missions africaines. Première lecture, lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait, ses femmes le détournaient vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniers, et à celui de Milcom, le rive idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construit alors, sur la montagne à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Camoche, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'hérita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu deux fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara, « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enleverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Somme 105, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors ils sèvent leur idole, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leur fils et leur fille en sacrifice aux démons. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, 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 Malifiant Jésus, Alléluia, 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 acclamant Jésus. Alléluia, Alléluia, accueillée dans la douceur, la parole se met en nous, c'est elle qui peut nous sauver. Alléluia, 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 Malifiant Jésus, Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'espioncer le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, Des fois, je me demande pourquoi nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas rester fidèles à Dieu, malgré tous ces bienfaits dont il nous comble. Pourquoi le mal a-t-il tendance à prendre le déçu sur le bien ? Nous avions tous réalisé comment Dieu comblait le roi Salomon d'une grande sagesse et richesse. Même la reine de Sheba l'a vue et l'a témoigné de ses lèvres. Et pourtant, ce même Salomon, comme nous l'avons entendu dans la première lecture de ce jour, se permet de désobéir à Dieu et de suivre d'autres dieux. Qu'attend-il vraiment de ces petits dieux, qui n'auraient pas reçus du Seigneur ? Vraiment, la réalité du mal et du péché demeure un mystère pour nous, les humains. Et ce mystère met en lui notre faiblesse en tant qu'être humain et montre le pouvoir de Satan, qui tourne en rond comme un vautour pour chercher sa proie. La tentation est une réalité et elle guette surtout ceux qui s'évertuent à suivre le Seigneur. Prions le Seigneur tous les jours de ne pas nous laisser entrer dans la tentation, comme Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné. L'évangile de ce jour nous montre que lorsque nous persévérons dans la prière, Dieu vient toujours à l'aide. La femme païenne, malgré ses mots durs et décourageants de la part de Jésus, a persévéré dans son demande. Elle savait qu'elle ne pourrait aller nulle part en dehors de Jésus. Et ainsi, elle a reçu gain de cause. Le démon sortit de sa fille. Oui, chers amis, même si le démon n'est pas à sous-estimer, sachons que Dieu est le plus fort. Prions-le jour et nuit de nous aider à rester fidèles et à persévérer dans son amour pour sa plus grande gloire et pour le salut de l'humanité. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Dieu, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les VF funèbres. Et ceci en soutient à la mission de l'évangélisation. Quantité nous au numéro 90-89-77-87, 97-99-92-68 ou par e-mail media.sematogo.com Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire.